D'abord un point de méthode Madame le Ministre, le Parlement est quand même là pour enrichir la loi, donc vous ne pouvez pas dire que le Conseil National de la Transition Ecologique a fixé les choses, donc maintenant fermez le banc et passons à la suite. Ce n'est pas un débat, dans ce cas-là c'est un monologue. Ensuite je voudrais vous convaincre de l'intérêt parce que ça n'est pas anodin. Quand vous prenez l'émission de la future agence de la biodiversité, j'ai revu l'article L131.9 que vous avez rectifié, conduite et soutien de programmes d'études et à l'identification des besoins de connaissances et d'actions de conservation et de restauration. Et dans le domaine agricole, Madame le Ministre, c'est un sujet important. Prenons par exemple un exemple très concret. Nous avons une mouche, la drosophile Suzuki, qui est en train de ravager dans un certain nombre de départements de France les récoltes. La France, l'Alsace, la région Provence-Alpoco-des-Jures, l'Île-de-France, la Bourgogne, l'Aquitaine sont touchées. Ce n'est pas du tout un sujet mineur. Le Vaucluse produit environ 75% de la cerise française. C'est 30 à 40% de la production qui est ravagée par ce parasite venu d'Asie et qui est en train de se répandre, au-delà de la cerise maintenant, à tous les autres types de production en ruinant le système économique. C'est un véritable fléau national qui est en train de se répandre sur le territoire et les vignobles commencent à être touchés, ce qui commence à faire d'ailleurs bouger un certain nombre de producteurs. Vous voyez bien là que l'apport des agriculteurs dans une agence de la biodiversité peut permettre d'élaborer un plan d'action parce que, Madame le Ministre, je vois que vous ne m'écoutez pas, mais c'est un sujet très important, le problème de cette mouche, c'est qu'il y a des pesticides qui existent, le diméthoate, que ce diméthoate aujourd'hui est strictement encadré par tous les plans éco-phyto qu'on a mis en place et donc se pose la question, évidemment nous sommes tous là pour protéger l'environnement, mais le problème que nous avons sur le terrain, Madame le Ministre, c'est que les agriculteurs sont en train de disparaître. C'est que quand vous avez, comme par exemple dans la mouche pour la production d'huile d'olive, 80% d'une production qui disparaît, c'est la survie des exploitations. Et donc cette agence de la biodiversité, si on veut qu'elle soit efficace, il faut que ces professions agricoles soient au conseil d'administration pour permettre d'impulser des véritables plans d'action afin de sauver notre agriculture.